Comment renouveler votre garde-robe si vous n'avez pas de budget ? Premièrement, vous pouvez customiser les vêtements que vous avez déjà. En leur changeant la couleur, vous pouvez les teindre dans la machine grâce à des teintures qu'on peut mettre en machine. Vous irez sur internet en faisant des recherches, vous trouverez plusieurs marques de teintures à mettre dans votre machine à laver. Donc faites attention avec la couleur de départ selon le résultat que vous voulez obtenir. Je vous donne un exemple. Si vous partez d'un vêtement jaune et que vous avez envie qu'il soit bleu, ça va être un peu difficile parce qu'en mettant du bleu sur une base jaune, vous risquez fort d'obtenir du vert ou du bleu canard. Donc faites attention à la base à partir de laquelle vous partez. Deuxièmement, vous pouvez remarquer que des fois dans les vêtements que vous avez, il y a des détails qui vous contrarient ou que vous avez envie de modifier. Par exemple, moi j'avais une robe que j'adorais et je me disais, tiens, si elle était un petit peu plus cintrée dans le dos, je me sentirais beaucoup plus à l'aise dedans. Et bien tout simplement, je l'ai amené à retoucher chez mon couturier. Et à partir du moment où elle a été plus cintrée, j'ai pu la porter beaucoup plus souvent. Donc n'hésitez pas à prendre quelques vêtements que vous aimez beaucoup, mais vous sentez qu'il y avait des petites imperfections. Essayez de voir, est-ce que vous les raccourcirez un petit peu ? Est-ce que vous leur rajouterez un petit morceau de dentelle ? Est-ce que vous les rétrécirez ? Est-ce que vous les rendrez plus ou moins serrés ? Plus longs, plus courts ? Plus décolletés peut-être. Pour moi, les décolletés sont très importants. J'ai déjà réajusté plusieurs décolletés dans mes vêtements. Donc essayez de voir comment vous pouvez réajuster certains vêtements pour les rendre parfaits. Qu'est-ce que vous changerez dans les vêtements que vous avez déjà pour les rendre parfaits ? On a vu la couleur, on a vu peut-être la coupe. Ce que j'ai envie de rajouter, c'est que vous pouvez peut-être rajouter des écharpes. Donc troisièmement, vous pouvez rajouter des écharpes au-dessus des vêtements pour transformer votre allure. Vous allez peut-être avoir envie d'une écharpe plutôt aérienne ou alors une écharpe plutôt coulante comme l'eau. Ou peut-être une écharpe plus douce qui va vous envelopper entièrement comme pour méditer. Est-ce que vous avez envie d'une écharpe fine ou épaisse qui va entièrement vous entourer ? Donc aussi, regardez quelle silhouette vous avez envie d'avoir et comment vous pouvez modéliser cette silhouette-là que vous avez envie d'avoir grâce à des drapés, des tissus que vous pouvez acheter au marché et faire juste une petite couture sur l'ourlet. Donc voilà un petit peu mes petites astuces pour transformer la garde-robe que vous avez déjà sans investir d'énormes budgets. Et n'oubliez pas qu'aussi, on investit la valeur, on investit toujours dans sa valeur. Tout l'argent que l'on dépense est vraiment le reflet de la valeur qu'on se donne. Donc si vous connaissez exactement les vêtements qui vous vont, c'est peut-être plus facile d'investir sur un vêtement qui va nous servir à long terme. Pour ça, je vous invite à accéder à ma formation en ligne gratuite pour identifier les vêtements qui vous vont en cliquant sur le lien qui apparaît sur la vidéo ou en dessous de la vidéo. Laissez un j'aime et partagez cette vidéo avec le plus grand nombre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !